Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler en détail de l'opération des dents de sagesse en particulier de mon expérience donc j'ai fait cette vidéo parce que des amis me l'ont demandé et aussi parce que je sais que d'autres personnes vont se faire opérer des dents de sagesse aussi mais comme moi avant, je sais qu'elles stressent, elles savent pas vraiment comment ça se passe et c'est pour ça que je suis là pour les aider ou peut-être pour vous aider justement donc il faut savoir qu'aujourd'hui on est le mardi 27 juin 2017 du coup et il y a une semaine jour pour jour que je me suis fait opérer des dents de sagesse donc du coup je me suis fait opérer mardi 20 juin je vais vous parler en détail de l'opération, le avant, le pendant, donc le jour J et tout ça et le après donc aussi si j'articule pas très bien parfois c'est parce que comme ça fait juste une semaine que je me suis fait opérer j'ai encore les joues légèrement gonflées et aussi je sais pas si vous voyez mais j'ai des hématomes donc un peu jaunes donc c'est pour ça, faut pas croire que je me suis fait battre ou alors je me lave pas non pas du tout, c'est juste les hématomes dus à l'opération donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près tout d'abord il faut savoir que c'est votre dentiste ou orthodentiste qui décide si vous devez vous faire enlever des dents de sagesse et combien parce qu'il arrive que vous ne devez pas vous faire enlever toutes vos dents de sagesse mais peut-être deux ou une j'ai déjà entendu parler aussi qu'il y avait des personnes qui avaient trois dents de sagesse au lieu de quatre mais moi je suis un cas encore plus rare vu que mon orthodentiste et mon stomatologue je vais vous parler de ça après n'avait jamais vu ça puisque j'avais cinq dents de sagesse bien sûr on m'a sorti la blague c'est parce que t'es trop sage une fois qu'on vous a dit que vous deviez vous faire enlever vos dents de sagesse on vous dit de prendre un rendez-vous avec le stomatologue justement ce n'est pas un médecin qui s'occupe de l'estomac, stomatologue, estomac vous voyez c'est le chirurgien qui enlève les dents de sagesse donc au moment d'aller au rendez-vous chez le stomatologue vous devez amener vos radios que vous avez fait chez votre orthodentiste ou chez votre dentiste puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir choisir une date d'opération voir s'il va falloir attendre plusieurs mois ou alors si vous pouvez le faire rapidement donc moi ma date d'opération a été fixée au mardi 20 juin 2017 donc il y a une semaine ensuite dès que votre date d'opération est fixée vous devez prendre rendez-vous une semaine avant l'opération avec un anesthésiste donc c'est celui qui va s'occuper de vous endormir et encore avant ce rendez-vous avec l'anesthésiste qui se déroule du coup à l'hôpital vous devez aller faire une prise de sang pour amener le jour du rendez-vous avec l'anesthésiste ensuite il faut savoir que avant d'aller chez l'anesthésiste vous allez avoir des dossiers, des formulaires à remplir pour le jour de l'opération vous voyez des fiches d'urgence ou des fiches avec où il faut indiquer à quoi vous êtes allergique si vous avez déjà été opéré récemment vous voyez ce genre de trucs et du coup le jour du rendez-vous avec l'anesthésiste vous devez amener ce dossier, le donner à l'accueil enfin vous voyez ça se fait tout seul et du coup l'anesthésiste va vous reposer encore des questions et c'est aussi à ce moment là que vous allez décider si vous préférez faire une anesthésie générale donc c'est à dire vous endormir entièrement ou une anesthésie locale vous endormir que votre goût donc bien évidemment c'est le docteur qui va décider si vous êtes apte à pouvoir pratiquer une anesthésie générale ou locale selon vos antécédents mais moi j'ai eu de la chance j'avais demandé une anesthésie générale et j'ai pu la faire et du coup le rendez-vous avec l'anesthésiste se passait en même pas 10 minutes enfin vraiment moi je pensais qu'il allait vraiment m'expliquer comment ils allaient faire, s'ils allaient mettre un masque ou que la perfusion mais au final il ne m'a rien expliqué donc je suis repartie aussi stressée que j'étais arrivée en tout cas il faut savoir qu'avant de me faire opérer je me suis vraiment renseignée sur tous les points de vue sur l'opération en demandant à mes amis qui se sont déjà fait opérer mais aussi en regardant beaucoup de vidéos sur Youtube sur l'opération mais aussi sur l'anesthésie générale parce que j'avais peur de me faire opérer mais surtout pas le fait de m'endormir ça ne me faisait pas peur ça mais juste le fait de respirer dans un masque donc je regardais un peu comment ça se passait même si je me suis déjà fait opérer il y a longtemps j'ai commencé à vraiment me renseigner sauf que j'ai fait une énorme erreur c'est que j'ai osé regarder la vidéo de l'opération en direct c'est à dire que j'ai regardé le moment où ils ouvraient dans la bouche ils recousaient, ils enlevaient les dents et je vous jure c'est vraiment une chose à pas faire parce que si j'aurais su je n'aurais jamais regardé cette vidéo parce que ça m'a encore plus dégoûtée et effrayée c'est tellement dégueulasse enfin je sais pas ça m'a encore plus dégoûtée donc s'il vous plaît faites le pour vous ne regarder aucune vidéo où vous voyez l'opération en elle même vous pouvez regarder des témoignages ce genre de vidéos même des articles vous voyez ce genre de trucs mais ne regardez surtout pas le moment de l'opération où ils sont en train d'opérer justement parce que si vous êtes stressé comme moi je l'étais avant l'opération c'est vraiment une chose à ne pas faire après je ne vous oblige rien si vous voulez regarder allez-y mais ce n'est pas vraiment une bonne idée donc ensuite après avoir fini le rendez-vous avec l'anesthésiste vous vous rendez à l'accueil et c'est le moment de réserver votre chambre pour le jour de l'opération sachant que vous allez rester une journée même pas ensuite je pense que ça dépend des personnes ou pas mais moi 3 jours avant l'opération j'ai dû débuter un traitement donc les 3 soirs qui ont avant l'opération j'ai dû prendre ce traitement c'est des mini-billes donc je vais vous faire un close-up donc on m'a dit que c'était pour détendre un peu la mâchoire avant l'opération et du coup c'est plein de mini-billes à prendre, à laisser fondre sous la langue et aussi la veille de l'opération et le matin de l'opération vous devez vous laver à la butadine donc ce produit orange qui pue la mort donc maintenant je vais vous parler du jour J de l'opération donc tout d'abord on m'a fait dire d'arriver pour 7h30 à l'hôpital donc je me suis réveillée à 6h donc bien sûr j'ai pas dormi de la nuit vu que j'étais vraiment stressée il n'y avait pas moyen que je m'endorme et donc je me suis levée à 6h j'ai pris ma douche à la butadine toujours j'ai mis une tenue légère parce que ce jour là faisait vraiment très très chaud et puis après on est parti, on est arrivé à l'hôpital donc on s'est rendu à l'accueil on a dit que c'était aujourd'hui que je me faisais opérer elle a demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance et elle m'a donné un bracelet vous voyez c'est les bracelets d'hôpitaux quoi avec vos informations dessus et ensuite on vous dit de vous rendre à tel étage selon votre chambre et moi c'était au premier étage donc on arrive au premier étage sauf que moi j'aime pas les ascenseurs du tout donc j'ai décidé de prendre les escaliers puis bah on arrive et on se rend au bureau des infirmières j'ai oublié de préciser il faut être agent le jour d'opération c'est à dire arrêter de manger et boire à partir de minuit la veille donc elles m'ont bien demandé si j'étais agent si je n'avais pas bu ni manger et si je m'étais bien lavé à la bétadine donc évidemment tout ça c'était fait donc elles m'ont dit j'étais telle chambre donc moi j'étais numéro 108 et elles m'ont accompagné dans ma chambre donc c'était une chambre de deux et j'étais la seule enfin j'étais la première arrivée plutôt et du coup elles m'ont dit bah installe-toi et on arrive donc je m'installe je commence à déballer la tenue tout ça sauf qu'il y avait vraiment trop de trucs je savais pas comment ça se passait et d'un coup t'as une infirmière elle arrive elle me dit ma collègue va arriver pour t'expliquer comment mettre la tenue enfin comment il faut la mettre tout ça et moi je suis là pour prendre ta tension vérifier ton rythme cardiaque et prendre ta température donc elle est arrivée avec les thermomètres qu'on met dans l'oreille tout ça donc elle prend ma température ensuite elle a posé sa main là pour avoir mon rythme cardiaque et ensuite elle a pris mon poux et du coup elle dit bon ok c'est bon et il y a sa collègue qui est arrivée avec un chariot et son ordinateur dessus et elle a commencé à poser des questions à mon père et à moi voilà ma date de naissance si j'étais allergique à des trucs et tout et du coup dès qu'elle avait fini elle m'a montré la tenue comment il fallait que je la mette donc elle m'a dit il faut que tu te déshabilles entièrement donc tu as une culotte à usage unique tu as la chemise mais pour pas être avec que la chemise seulement on t'a donné du coup un pantalon bleu et tu as des chaussons donc je vous mettrai une photo de moi dans mon lit d'hôpital avec ma combinaison et du coup elle s'en va je me change et tout ça et d'un coup elle revient et elle nous dit que je vais être troisième à passer mais qu'on ne sait pas l'heure exacte c'est à dire que je vais me faire opérer entre 8h et midi donc moi j'aime pas ce genre d'initiative on va dire parce que ça te fait encore plus stresser tu sais pas à quel moment tu vas passer donc vous savez tous que l'hôpital c'est très ennuyant donc il fallait bien qu'on passe le temps en attendant donc moi j'étais allongée sur mon lit avec mon téléphone toujours en train de stresser et puis vers 8h15 il y a une petite fille qui est arrivée donc c'était elle qui allait partager ma chambre donc elle avait 7 ans elle s'appelait Maëlys et du coup ensuite les infirmières sont arrivées elles lui ont fait la même chose que moi comme sa mère nous a expliqué elle se faisait arracher 4 molaires comme elle a peur du dentiste elle a préféré se faire opérer ensuite vers 8h30 un médecin est arrivé chercher Maëlys pour lui dire ça y est il est l'heure on va t'emmener on va t'opérer et de ce fait là la porte est restée ouverte et à chaque fois que j'entendais quelqu'un arriver ou je voyais des gens passer j'avais toujours peur que c'était le médecin qui venait pour moi de toute façon il fallait bien que j'y passe donc à 8h45 on est venu me chercher et de ce fait là on traverse tout le couloir avec les chambres et du coup on traverse le couloir on arrive au bout du couloir et on passe des portes automatiques du coup ça fait qu'on passait dans un mini couloir son et ensuite il y avait une porte avec un autre long couloir et justement c'était un couloir avec une continuité de lit donc des brancards donc c'était sur ces fameux lits qu'on se fait au P et il commence à mettre un drap sur mon lit enfin un truc en papier vous voyez comme chez le docteur il me met ça il me dit tu peux t'allonger donc je m'installe dessus et tout ça et il commence à me mettre deux couvertures et déjà ce jour là il fait super chaud alors je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me fait en fait c'était tout à fait normal j'ai bien compris pourquoi après et vous allez le comprendre également du coup il m'installe et puis je reste peut-être quelques minutes toute seule puis t'as deux personnes qui sont venues me voir entre deux et à un moment le brancardier est arrivé et il a commencé à me pousser enfin avec mon lit tout ça pour m'emmener donc je me suis dit ça y est je vais me faire ouvrir et voilà donc il commence à me pousser je voyais les choses arriver par derrière moi donc je voyais des grandes portes carrées mais géantes vous voyez comme dans les films il me fait rentrer dans une salle à ce moment là j'ai cru que j'allais être malade parce que je pensais que c'était la salle d'opération où tout le monde se faisait opérer en même temps parce qu'il y avait les grosses lumières mais t'avais plein de patients et j'ai vu qui ? Maëlys son opération était terminée et je l'ai vue avec ses tuyaux elle était encore entubée avec les machines pour la faire respirer mais j'ai vu ça j'ai vu tous les tuyaux et tout j'ai dit oh non non ça va pas aller et d'un coup on m'a mis au fond de la pièce ce qui est bien je trouve c'est qu'ils ne l'ont pas mis pour que je vois tout ce qui se passe ils m'ont mis face au mur donc en face de moi j'avais juste un mur avec un poster et il y avait des muscles et tout dessus je suis restée 10 minutes toute seule et une infirmière est arrivée et puis à un moment elle me fait tu te fais opérer quoi ? du coup je mets dans de sagesse elle fait tu te fais retirer les 4 je fais non les 5 et elle était encore plus choquée je crois que c'était vraiment un plus choquée et elle a fini par le dire à tous ceux qui étaient là tous les aides-soignants les infirmières et du coup ils venaient me voir un parent à chaque fois pour vérifier enfin pour me demander si c'était vrai que je me faisais enlever 5 dents de sagesse parce qu'ils ne l'avaient jamais vu ça et donc elle vient de parler et à un moment elle me dit bon bah c'est l'heure je dois te poser la perfusion il faut savoir que la perfusion ça ne se pose pas ici mais dans la main donc comme vous pouvez le voir j'ai encore un bleu puis elle me branche la perfusion avec la poche pendue tout ça puis après bon bah elle est partie je suis restée un bon quart d'heure toute seule puis entre deux les gens venaient me voir pour me demander si ça allait et tout et en fait j'étais vraiment très stressée parce que je sentais que ça approchait que j'allais bientôt me faire opérer et puis à un moment mon docteur donc le stomatologue qui allait me retirer mes dents de sagesse vient me voir et puis il fait un peu la disque tout ça il me fait bon ça va tout ça t'es prête et tout et euh ouais ouais ça va et là il m'a dit bon bah on y va c'est l'heure donc t'as une autre personne qui me pousse et on passe dans une grande porte carrée automatique et vous voyez je sais pas si vous suivez grâce à l'anatomie mais pour aller dans les blocs opératoires c'est des portes avec un badge et là c'est exactement ça alors je me suis crue dans un film on me pousse dans une pièce et j'ai compris pourquoi j'avais besoin des couvertures de deux couvertures tout simplement parce qu'il fait très très froid dans le bloc opératoire et du coup on me place au milieu de la pièce et au dessus de moi il y avait une grosse lampe mais impressionnante vous voyez et t'as une infirmière qui arrive avec une grosse seringue parce que dans la perfusion vous avez un petit embout qui permet d'injecter des trucs en fait donc je la vois avec sa grosse seringue il y avait du truc transparent dedans et il y a personne qui me parlait à ce moment là on commence à m'injecter le truc mais elle a fait un coup de pression ça fait qu'elle me l'achetait pas tout doucement mais d'un coup et ça a bougé dans ça a bougé ma perfusion en fait j'y attrapais mal mais vraiment ça m'a fait super mal et je la regardais genre méchante tu vois c'était trop bizarre j'avais envie de la tuer elle m'a fait mal tu vois et elle me dit même pas ce que c'est du coup je la regarde je me dis qu'est-ce que vous m'avez mis dans mon truc elle me fait c'est rien c'est un truc pour détendre mais alors là je trouve que c'était vraiment le plus gros mytho le plus gros mensonge parce que c'était pas du tout ça parce que en deux secondes j'avais commencé à avoir la tête qui tournait mais pas dans le sens où j'avais envie de vomir quand t'es malade et tout ça vraiment quand tu te lèves trop vite le matin t'as la tête qui tourne avec des fourmis et tout ça et bah là c'était exactement ça ce qui m'arrivait et d'un coup t'as un mec qui est arrivé derrière moi il m'a mis le masque j'ai rien vu venir il m'a mis le masque et il m'a dit c'est du gaz respire dedans et je me souviens parfaitement avoir respiré enfin inspiré plutôt une fois dedans et après plus rien je me suis réveillée en salle de réveil après l'opération et du coup on m'a dit que l'opération allait durer entre 20 minutes et une demi-heure puis j'allais rester deux heures en salle de réveil ensuite c'était super bizarre j'ai ouvert les yeux à peine j'étais pas très réveillée j'avais envie de m'endormir et puis t'as l'infirmière qui m'avait posé la perfusion tout au début qui est venue me voir elle me fait ça va tu te sens bien je lui dis ouais ça va puis d'un coup elle me fait est-ce que t'as mal et puis t'as une autre infirmière qui s'est ramenée donc c'était 2-3 autour de moi et elle me dit sur une échelle de 1 à 10 à combien t'estimes la douleur moi j'avais dû dire 3 ou 4 et elle m'a dit est-ce que tu te sens prête à repartir dans ta chambre et tout ça du coup j'ai fait oui et du coup t'as un homme qui m'a tiré on a repassé tous les couloirs tout ça et on est arrivé dans ma chambre et y'avait également la petite qui était retournée dans sa chambre elle était déjà rhabillée pour partir elle pétait la forme et du coup je suis remontée dans ma chambre à 11h30 et puis peut-être 10 minutes après t'as une infirmière qui est arrivée pour me demander si ça allait et puis elle m'a donné un bloc de glace pour mettre sur mes joues mais j'étais vraiment KO j'avais pas à me parler enfin c'était bizarre vers midi t'as une infirmière qui arrive et tout ça et elle m'a dit que je pouvais boire si je voulais donc elle m'a ramené une petite bouteille d'eau avec un goût donc comme vous pouvez le voir en fait je suis pas si gonflée que ça je suis même pas du tout gonflée mais c'est après que c'est arrivé le soir et du coup vers midi et demi le plateau repas est arrivé j'ai eu le droit à un petit pot de glace un yaourt à la framboise et une danette au café mais j'avais pas vraiment d'appétit donc j'ai mangé que la glace et ensuite vers une heure mon stomatologue est remontée dans ma chambre pour voir si tout allait bien il est venu vérifier tout ça il a regardé mes cicatrices dans ma bouche tout ça et il a dit que c'était bien donc il m'a dit pendant quelques temps tu mangeras pendant quelques jours tu mangeras que du froid de préférence des compotes des glaces des trucs liquides et il m'a dit surtout éviter toutes les sources de chaleur parce que ça fait gonfler et ne pas manger de chou non plus donc pas de soupe et tout parce que ça fait saigner donc il m'a dit surtout faut que je sois bien avec mes poches de glaçons que j'avais déjà préparées chez moi et tout ça mais malgré que j'en avais chez moi on a quand même pris ceux de l'hôpital et du coup à rentrer vers 14h les infirmières sont venues ils m'ont dit que si je voulais je pouvais sortir rentrer chez moi donc je me suis rhabillée et puis on est passé à la caille en bas on a dit on a rempli un truc comme quoi je pouvais sortir et je suis rentrée chez moi pour éviter de se choper des courants d'air donc pas mettre la tête au vent même s'il fait super chaud mais vraiment j'avais trop chaud du coup ce que je faisais je prenais ma manche ou un gilet et je le mettais là autour de ma bouche pour pas avoir de courants d'air mais quand même avoir un minimum d'air sur moi donc maintenant je vais vous parler de l'après-opération donc tout ce qui se passe à partir du moment où vous pouvez rentrer chez vous donc bien sûr quand le médecin est venu vous voir dans votre chambre d'hôpital il m'a donné une ordonnance avec des médicaments et un traitement à prendre pendant deux semaines minimum donc bien sûr on est sortis et il faisait extrêmement chaud et arrivé chez moi j'avais tellement chaud j'avais mis une combi short ce jour là elle était trempée et du coup je suis rentrée chez moi j'ai pris directement une douche mais que mon corps parce qu'il faut savoir que pendant quelques jours vous ne pouvez pas pencher vraiment la tête en arrière enfin c'est pas interdit c'est juste que vous ne pouvez pas parce que ça vous tire ici même encore maintenant quand je penche ma tête en arrière pour quand je rince mes cheveux ou quoi et bien ça me tire oui ça me fait mal bon après pour les garçons c'est plus évident mais pour les filles vous ne pouvez pas du coup laver vos cheveux pendant un certain temps donc moi je me suis fait opérer du coup mardi j'ai pu essayer de laver mes cheveux et j'ai lavé mes cheveux à partir de samedi entre deux bien sûr je prenais ma douche tous les jours pour mon corps tout ça mais juste mes cheveux j'ai pu les laver qu'à partir de samedi à partir du soir j'ai attrapé mal ça a commencé à se réveiller parce que du coup il y avait encore le truc de l'anesthésie qui fait que c'était encore endormi qu'on avait pas vraiment mal mais à partir du soir je vous dis pas les douleurs mais je n'ai pas dormi de la nuit aussi il faut savoir que moi le matin et le soir j'ai un traitement à prendre encore maintenant avec plusieurs cachets donc je vais vous les montrer donc comme je vous ai dit que j'étais allergique aux anti-inflammatoires à mon avis j'ai plus de cachets que les autres et du coup des médicaments différents parce que je peux pas prendre n'importe quoi et du coup là j'ai trois boîtes de médicaments différentes avec un tube d'arnica vous voyez les petits les mini tubes que je vous ai montré mais là sauf que c'est un gros donc j'ai un traitement avec tout ça à prendre j'ai deux boîtes de chaque sauf ça j'en ai qu'un donc je l'ai terminé ce matin enfin je sais plus tellement de cachets en plus je dois en prendre deux de chaque oh la la c'est vraiment compliqué c'est mon père qui gire tout ça parce que moi je vais m'empoisonner si je prends n'importe quoi donc c'était vraiment dur de prendre les cachets parce que comme au bout d'un moment enfin à partir du soir vous êtes gonflé et que comme vous ne pouvez pas vraiment ouvrir la bouche et ben vous avez mal enfin du coup j'étais obligée de couper mes cachets en quatre pour les avaler un par un je prenais une demi-heure à prendre tous mes cachets donc c'était vraiment compliqué et du coup j'ai commencé à gonfler à partir du soir et le lendemain matin je me suis réveillée j'étais un hamster et encore je vous dis je me suis réveillée mais en fait j'ai pas dormi la nuit puisque j'avais tellement mal j'essayais de dormir d'abord dans mon lit mais comme vous ne pouvez pas appuyer vos joues enfin moi je me suis rendue compte que je ne pouvais pas parce que j'avais très mal très mal j'avais vraiment mal et de ce temps là bon j'essayais de m'endormir comme je pouvais à minuit je me suis réveillée avec la douleur je ne pouvais plus dormir et je suis descendue mettre des poches de glace et au final j'ai passé la nuit à dormir dans mon canapé et j'ai même dormi pendant une semaine dans mon canapé j'ai redormi ça fait que une nuit que je redors dans mon lit parce que j'arrive à reposer un peu mes joues sinon tout le long que je ne pouvais pas poser mes joues parce que j'avais mal j'ai passé ma semaine à dormir dans le canapé et du coup la première nuit enfin les deux premières nuits c'était vraiment les pires parce que c'est impossible de dormir la journée vous souffrez vous avez mal mais je vous jure je ne pensais pas que ça allait faire aussi mal et que j'allais ressembler à un hamster comme ça donc bien sûr j'ai pris une photo de chaque jour pendant une semaine et du coup je vais vous montrer ça une par une en notant jour 1 jour 2 et vous allez voir mon évolution donc il faisait très chaud des moments j'ai une tête dégueulasse ma peau elle brille enfin vraiment c'est horrible mais ne me jugez pas si vous allez vous faire opérer vous allez ressembler comme ça aussi aussi ce qui est extrêmement chiant c'est que vous n'avez pas une alimentation variée vu que vous devez manger que des glaces des yaourts ou des compotes ça pendant moins 4 jours moi c'est ce que j'ai fait et encore les 2 premiers jours j'avais tellement mal que j'avais même pas envie de manger et du coup comme c'est gonflé vous ne pouvez pas vraiment ouvrir la bouche ce qui fait que vous êtes vous mangez un peu comme un bébé vous devez manger enfin avec la cuillère mais comme vous n'ouvrez pas la bouche et bah ça débord enfin vous voyez vraiment un retour en enfance là à manger la petite cuillère mais c'est vraiment douloureux et surtout comme vos joues votre mâchoire et tout ça ça gonfle et bah vos lèvres gonflent également ce qui fait que vous ne pouvez pas j'arrivais pas à passer ma langue à la sortir vous voyez pour si j'ai un truc sur les lèvres passer comme ça vous voyez c'est impossible je vous promets que c'est impossible et ce qui fait que au bout de 3-4 jours et bah vous attrapez des peaux mortes sur vos lèvres aussi il faut savoir que pendant au minimum 4 jours surtout les premiers jours vraiment vous allez avoir beaucoup de salive mais pas de la salive liquide mais vraiment de la salive c'est dégueulasse à dire mais gluante enfin on m'a conseillé de ne pas cracher parce que ça pouvait favoriser les saignements et c'est pour ça qu'il était préférable d'avaler sauf qu'au bout d'un moment vous allez voir qu'à force d'avaler et d'avaler c'est comme quand vous buvez une boisson sucrée et tout ça au bout d'un moment vous avez de la salive dans la gorge c'est exactement ça au bout d'un moment vous n'allez plus pouvoir supporter d'avaler votre salive même la nuit vous allez vous réveiller parce que ça va vous gêner et ce que je faisais moi c'est que j'allais au dessus de mon lavabo et j'ouvrais juste la bouche puis je laissais couler comme ça comme je pouvais et après j'essuie avec un mouchoir parce que je ne pouvais pas sortir la langue pour dire cracher un autre problème c'est qu'on a des difficultés pour parler c'est à dire que moi les 3 premiers jours vraiment c'était impossible pour moi de parler donc mes proches ils m'appelaient pour savoir comment ça allait mais c'est mon père qui parlait à ma place parce que moi j'étais limite en train de parler en langage des signes quand je voulais un truc ou sinon je parlais dans ma gorge genre pour appeler mon père ou quoi je faisais oui je faisais ça c'est un bruit ginant je sais donc personnellement j'ai reparlé à partir du 4ème jour pour revenir sur le fait qu'on ne peut pas manger pendant un certain moment moi vraiment je me suis tapé des compotes et tout ça jusque samedi mais à partir de samedi soir j'ai pu essayer de manger de la purée et dès le lendemain j'ai réussi à manger une tartine de pain bon je mets une demi-heure bien sûr à chaque fois pour manger un truc j'ai pu remanger du jambon aussi de la purée mais tiède bien sûr faut pas aller plus loin que le tiède parce que chaud c'est pas encore bon encore maintenant je ne mange pas encore chaud je mange avec mes dents de devant je ne peux pas croquer au fond mais je mange avec mes dents de devant du coup vous allez voir que vraiment les jours les plus durs ça va être les 2 voire 3 premiers jours après l'opération parce que vous allez avoir vraiment mal malgré vos cachets moi ça me faisait ça après ça dépend sûrement des personnes mais moi j'avais extrêmement mal et ça me lançait dans la tête et les oreilles donc je vous dis que j'ai passé 3 jours d'enfer aussi à partir du 4ème jour vous allez voir apparaître des hématomes donc comme je vous ai montré en début de vidéo ils ne sont pas bleus c'est qu'ils sont jeunes en fait donc au lieu de bleuir et bien en fait ils jeunissent et puis pour finir j'ai regardé mes cicatrices vous allez avoir des fils blancs voire jaunes mais c'est des fils qui vont partir tout seul au bout d'un moment quand ça sera nécessaire j'ai oublié de préciser aussi à partir du 2ème jour vous allez devoir faire des bains de bouche donc c'est éludrille donc vous avez une certaine quantité vous avez 15 ml à mélanger avec tout le bouchon d'eau en fait et vous devez c'est sûr que les premiers jours c'est impossible de faire vous voyez dans la même bouche vous faites bouger dans votre bouche ou ça vous mélangez et bien les 3 premiers jours c'est impossible parce que c'est trop gonflé c'est voilà mais à un moment j'ai voulu le faire pour que ça aille au fond de mes dents j'ai comment ça va aller le produit j'ai attrapé peur je me suis étouffée en fait mais sinon vous allez devoir faire ça vu que vous ne pourrez pas non plus brosser vos dents pendant minimum 3 jours et encore moi là je les ai brossées à partir de enfin j'ai pu ouvrir bien ma bouche pour les brosser à partir de samedi donc 5 jours après pour vous dire c'est pour ça aussi que vous avez un bain de bouche pour le désinfecter et puis avoir une bonne haleine et tout ça mais sinon encore maintenant je peux brosser mes dents mais qu'à partir à partir d'une certaine limite vous voyez je ne peux pas aller jusqu'au fond parce que moi j'ai une brosse à dents électrique et tout et j'ai peur que ça touche mes fils les deux dernières dents au fond de vos bouches vous ne pouvez pas les toucher en fait et le jour où vous pourrez vous rebrosser les dents moi vraiment ça a été un soulagement parce qu'en fait j'étais un peu parano j'avais peur qu'elles tombent à force vous voyez qu'elles perdent de leur vitalité on va dire et du coup c'est pour ça que les bains de bouche sont à faire trois fois par jour et pour pas avoir d'infection donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura aidé et que surtout je vous aurais rassuré même si à la fin je vous ai parlé que ça faisait super mal et que vous alliez être gonflé et puis dites vous que de ressembler à un hamster ça vous donne un petit style en tout cas ne stressez pas le jour de l'opération parce que ça va tellement vite là je me dis qu'au final je ne me rends pas compte que je me suis fait opérer ça fait déjà une semaine du coup j'espère que j'aurais été assez explicite malgré que j'ai mal et que j'ai essayé de parler comme je pouvais malgré que ça me tire et tout ça et que je suis encore un peu gonflée donc si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'y répondrai comme d'habitude sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt